Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler du calendrier de l'Avent The Body Shop. Je vous remettrai bien sûr le nom et le lien du modèle de ce calendrier de l'Avent. Il me semble que chez The Body Shop vous en avez 3 ou 2, je ne sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, celui que j'ai reçu se présente comme ça, il est très très beau. Et clairement, une fois de plus, c'est un calendrier de l'Avent que je vais conserver. Moi je sais que les calendriers de l'Avent, je m'éclate toutes les années avec les enfants et je trouve qu'il est très très beau. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ce que je trouve absolument génial dans ce calendrier de l'Avent, et ce n'est pas sur tous les calendriers de l'Avent, c'est que vous avez 25 cases. Généralement, ça s'arrête à 24, certains font 25 cases et là c'est le cas. Donc c'est cool. Il est juste magnifique. Voilà, je pense que je vous ferai des petits zooms, je vous filmerai un plan pour que vous puissiez le voir d'un petit peu plus près. Mais il est tellement joli. J'adore. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de calendrier que vous pouvez conserver. Et vraiment avec les enfants, vous pouvez vraiment vous amuser à leur mettre des petits chocolats, des petits goodies, des petits jouets, ce genre de choses. Enfin moi je sais que je m'éclate à Noël, vous le savez, moi Noël, on m'a un petit peu perdue. Donc c'est parti, je vais tout de suite ouvrir avec vous ce que contient ce calendrier de l'Avent. Donc bien évidemment, si vous ne voulez pas savoir le contenu, ne regardez pas cette vidéo. Et je suis vraiment très très contente parce que The Body Shop, c'est une marque que je connais très peu finalement. J'ai déjà testé certains de leurs produits. Donc une fois de plus, c'est absolument génial pour pouvoir tester une marque. C'est ce que je vous disais quand je vous présentais le calendrier de l'Avent Rituals. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Je trouve que quand on a envie de découvrir une marque, qu'on a très peu testé les produits, je trouve que les calendriers de l'Avent c'est absolument génial parce qu'on a vraiment un petit peu de tout. Un petit peu toutes les gammes, plusieurs produits et je trouve que c'est hyper avantageux. Donc je vous renoterai par ici le prix de ce calendrier et en dessous je vous mettrai au niveau du contenu pour combien vous en avez en termes de produits. Donc c'est parti. Case numéro 1, alors j'ai laissé le calendrier à plat. Au début je voulais vous le mettre en fond mais je vais remettre les cases correctement. Puisque bien évidemment je ne vais pas utiliser ces produits avant le mois de décembre. Même si je connais le contenu, je vais quand même jouer le jeu. Surtout que les enfants ils aiment bien m'aider. Généralement Gabriel, même si c'est pas son calendrier de l'Avent, il aime bien m'aider à ouvrir les cases. Et puis comme je vous avais déjà expliqué, moi clairement d'ici le mois de décembre, vous pouvez être sûre que je vais oublier la moitié des produits qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai filmé le rituel s'il n'y a pas longtemps. Clairement il ne faut pas me demander exactement il y a quoi comme produit, quelle gamme parce que j'ai déjà oublié la moitié. Bref, donc première boîte. Alors derrière vous avez toujours un petit mot, une petite phrase, une petite citation. Voilà donc là je vais simplement vous lire la première. Je ne vais pas vous lire toutes les phrases qu'il y a sur les boîtes. Des millions de personnes dans le monde entier sont sans abri. Aidez ceux qui sont dans le besoin en faisant du bénévolat auprès d'une association locale de Noël. Voilà ça vous donne plein de petites phrases comme ça, assez positives. Je trouve que c'est assez sympa. Ça rajoute un petit truc. Et vraiment les petites images, les petites illustrations sont vraiment trop mignonnes. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Ouvrons ce calendrier. Alors je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez un petit peu mieux voir les produits. Donc on a tout d'abord une crème pour les mains à la noix de coco. Donc très très bien. On a un format de 30 ml. Case numéro 2. C'est un masque tissu. Alors moi j'aime beaucoup ces petits masques en tissu. C'est vrai que moi je ne fais pas, enfin beaucoup moins de soins qu'avant par rapport à ma peau. Et c'est vrai que je préfère maintenant utiliser des masques comme ça en une seule dose en fait. Voilà je trouve que c'est plus pratique. Donc c'est le masque à la vitamine C. Masque tissu éclat. Numéro 3. Une fleur de douche. Qui est très jolie. Rouge comme ça. Rouge un peu bordeaux. Très très bien. Numéro 4. On a une petite lime à ongles. Super mignonne. Vraiment très très jolie. Alors moi j'en ai pas vraiment l'utilité dans le sens où maintenant je fais faire mes ongles. Mais c'est vrai que si jamais je veux raccourcir un petit peu ou si j'ai un ongle qui accroche un petit peu, ça peut toujours servir. Elle est hyper épaisse. Donc je pense qu'elle doit être assez efficace. Bon du coup j'ai dû me dézoomer parce que ça faisait quand même assez flou. Donc pour éviter que vous ayez une vidéo complètement floue, je préfère rester à cette distance. On a ensuite dans la case numéro 5 un petit lip butter, donc baume à lèvres. Toujours de la gamme à la coco. Case numéro 6. On a un petit gel douche 60ml à la mangue. Ça sent tellement bon. Je sais pas si c'est ce produit là qui sent ou si c'est autre chose à côté. Non, c'est celui là. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent vraiment la mangue très... C'est très fruité mais c'est pas trop sucré, vous voyez. C'est pas chimique comme odeur. Donc très bien. Petit gel douche. Les petits formats comme ça c'est très sympa pour tester. Et aussi pour les week-ends, les vacances à emporter. Case numéro 7. Oh je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est le shampoing nourrissant à la banane. Alors ça c'est vraiment une gamme que j'ai déjà testée chez The Body Shop. Le shampoing et l'après-shampoing à la banane. J'ai adoré. Ça vous fait les cheveux hyper doux. J'aime énormément cette gamme. Ça sent la banane forcément mais... Oh ! Ça sent la purée de banane quoi. Oh j'adore cette odeur. Vous savez que moi les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées, je suis complètement fan. Donc je suis hyper contente. Et ça c'est vraiment un format full size. On est à 250 ml. Case numéro 8. On a un masque purifiant éclat au charbon. que je connais pas du tout. C'est vrai que moi les soins à base de charbon, généralement, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte. Numéro 9. Alors une autre crème pour les mains, toujours en format 30 ml. Et celle-ci, c'est la crème au beurre de karité. Donc très très bien. Ça c'est une gamme que j'ai testée également chez The Body Shop. Vraiment super. Donc j'avais pas testé la crème pour les mains mais je crois que c'était le beurre corporel. Génial. Vraiment hyper nourissant. Numéro 10. Un autre gel douche en petit format de 60 ml. Donc Pink Grapefruit. Donc je crois que c'est Pamplemousse. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Alors autant je suis pas trop fan des odeurs d'agrumes. Mais je vous avoue que là ça sent le Pamplemousse un tout petit peu sucré. Ça sent très très bon. Numéro 11. Coconut Buff Bubble. Donc ça, ça doit être une pastille effervescente pour le bain à la noix de coco. Oui parce que comme je vous avais mis sur Instagram, je vous avais fait une petite story il y a pas longtemps. J'ai déclaré la saison des bains chauds ouverts. Oui non parce que là ça y est il refait quand même un petit peu froid. Ensuite numéro 12. Trop joli. Vraiment je trouve cette petite illustration trop mignonne. Un full size en format 250ml de la gamme Camomille démaquillant doux pour les yeux. Alors cette gamme-ci je l'ai jamais testée. J'avais entendu beaucoup de bien du baume démaquillant de cette gamme-ci. C'est très neutre comme odeur. A voir. C'est vrai que moi j'utilise principalement des huiles démaquillantes. Mais une fois de plus, voilà, c'est toujours intéressant de tester. Case numéro 13. Alors de la gamme Vitamine E, on a une crème de jour hydratante. On a quand même un bon format. 50ml. Voilà. Donc à voir. Vous savez que moi avec mon type de peau, voilà, je ne peux pas me permettre de mettre plein plein de crèmes différentes. Mais pourquoi pas. A base d'huile de framboise. Si je ne dis pas de bêtises. De toute façon pour les produits qui ne me conviennent pas forcément, qui ne sont pas par rapport à mon type de peau. Ou que voilà, que je n'aime pas forcément, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas perdu. Il y en a d'autres qui en profiteront. Numéro 14. Un masque au café. Je ne savais absolument pas qu'il y avait une gamme au café. Masque réveil intense au café. Alors je suis très curieuse de sentir. Masque visage. À rincer. C'est compact. Oh, ça sent bon. Ah oui, ça sent le café. Alors je suis assez curieuse en voyant la texture comme ça dedans, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture sur la peau. En tout cas, ça donne envie de tester. Boîte numéro 15. Et là, je viens de me rendre compte que derrière chaque boîte, il y a des lettres. Donc je pense que quand vous prenez une boîte pour l'ouvrir, vous la retournez. Et ça doit faire un message. Je viens de me rendre compte à l'instant. Alors là, ah c'est chouette. On a l'après-shampooing à la banane. Pareil, en full size, 250 ml. Trop contente. Case numéro 16. Alors ça, ça doit être un beurre corporel exact. Beurre corporel à la fraise de 50 ml. Alors moi, habituellement, je ne suis pas hyper fan de l'odeur de la fraise. C'est vrai que c'est... Je ne vais pas dire que c'est chimique, mais c'est très sucré. Et ce n'est pas forcément ma senteur préférée. Mais voilà, comme je vous ai dit, ce que je ne vais pas utiliser, je vais en faire profiter la famille, bien évidemment. Case numéro 17. Et pour ne pas changer, j'ai ma batterie qui clignote. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je pense qu'il va falloir que je... Et je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Je pense qu'il va falloir que je change mon appareil. Parce que je trouve que la batterie commence à... A tenir de moins en moins. Et des fois, l'appareil ne me lit plus la carte. La carte SD. Bref. Alors, un produit maquillage. Alors, s'il y a bien quelque chose que je n'ai jamais testé chez The Body Shop, c'est un produit make-up. Matte Lip Liquid, rouge à lèvres liquide matte, en teinte Nairobi Camelia. Très jolie couleur. C'est un genre de vieux rose. Ça change du rouge. Je vous en avais parlé les précédentes années. À chaque fois, on a des vernis, des rouges à lèvres rouges pour les fêtes. Alors oui, c'est sûr qu'on peut se permettre de porter un rouge à lèvres rouge, du vernis rouge pour les fêtes. Mais c'est toujours pareil. Donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir une teinte pas forcément rouge. Elle a l'air très jolie en tout cas. Numéro 18. Alors, un autre masque tissu. De la gamme Vitamine E. Masque tissu désaltérant. Très bien. En tout cas, au niveau des soins, on a plutôt des soins pour tout type de peau. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas forcément pour les peaux sèches, pour les peaux imperfections, pour les peaux grasses, etc. Là, on a vraiment pour tout type de peau. Donc, ça devrait convenir au plus grand nombre de personnes. Numéro 19. C'est trop bon. Alors, je pense que c'est un gel douche. C'est ça. Toujours en format 60 ml à la rose. Alors, je vais sentir. Je suis assez curieuse parce que la rose, c'est soit ça sent relativement bon, soit ça sent la mamie. Ça sent très bon. C'est une odeur de rose qui est super douce. Légèrement sucrée en plus, je dirais. Ça ne prend pas au nez, ce n'est pas trop fort. Ça sent très, très bon. Case numéro 20. Un autre petit baume pour les lèvres. Donc, celui-ci à la mangue. 21. On arrive à la fin. Mais je suis vraiment hyper contente qu'il y ait une case 25. Un autre petit, enfin, une autre petite pastille pour le bain. Au pamplemousse. Ça sent super bon. Et j'ai l'impression que c'est quand même des galets assez gros. 28 grammes. Case numéro 22. Ah, alors ça, c'est un produit que j'ai déjà testé chez The Body Shop. C'est de la gamme Vitamine E. C'est le nettoyant doux visage qui est très, très bien. Je l'ai testé il y a quand même pas mal de temps, mais je me souviens que c'était un gel nettoyant qui était vraiment très, très doux et qui a ne séché pas du tout la peau. Donc, je suis très contente, surtout qu'on a un full size. 125 ml. Ensuite, case numéro... Si j'arrive à la sortir, numéro 23. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un petit bandeau. Oh, c'est trop mignon. Vous savez, c'est le genre de bandeau que vous pouvez mettre pour tirer vos cheveux en arrière, pour appliquer vos soins, pour vous maquiller. Mais généralement, c'est jamais très, très joli. Et là, il est bleu nuit avec des étoiles dorées. Il est trop beau. Oh, je trouve ça trop mignon. Voilà pour ça. Et j'allais dire, dernière case. Non, pas du tout, puisque nous avons 25 cases. Donc, numéro 24. Un autre masque tissu. Hop, comme ceci. Masque tissu rééquilibrant. Et, cette fois-ci, dernière case. Donc, numéro 25. Elle est assez lourde. Bon, généralement, la case 25, il faut que ce soit un petit peu... Hein ? Bon. Alors, c'est un full size. Et c'est un beurre corporel. Alors, je suis très contente, parce que les beurres corporels de chez The Body Shop, c'est très connu. Ils sont hyper hydratants. Mais vraiment, si vous avez une peau sèche, déshydratée, une peau de crocodile, c'est vraiment génial. Et je suis encore plus contente, parce que c'est une de mes gammes préférées chez eux. C'est à l'amande et au miel. Je trouve que cette gamme est hyper efficace. Et surtout que l'odeur est à tomber. Mais vraiment... Oh ! Oh, j'adore ! On sent l'odeur du miel, mais qui est quand même pas hyper prononcée. Donc, c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. Mmmh ! Ah, je suis trop contente. 200 ml, donc oui, c'est bien un format full size. Parfait ! Donc, voilà pour le contenu de ce calendrier de l'Avent The Body Shop. Alors, écoutez, moi, je suis très contente. Alors, peut-être que j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de produits maquillage. Après, je sais que The Body Shop, c'est quand même plus une marque de produits soins. Donc, je suis très contente, parce qu'une fois de plus, on a plusieurs gammes de produits. Ça permet vraiment de tester, de sentir les différentes senteurs qui existent chez The Body Shop. Et, voilà, moi, je suis très très contente et j'ai très très hâte de redécouvrir ces produits au mois de décembre et de pouvoir les tester. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce contenu. Voilà, si vous allez craquer pour un calendrier de chez The Body Shop, puisque vous en avez plusieurs. Et, voilà, n'hésitez pas non plus à me dire si vous allez craquer sur un autre calendrier de l'Avent, peu importe la marque. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien sûr intéressé. Et, je vous embrasse très très fort et surtout, prenez bien soin de vous. Bye.